... Madame Le Pen, récemment, dans une interview, vous avez décrit la plus grande menace des Juifs de France comme étant le fondamentalisme islamiste dont vous parliez tout à l'heure. Alors je vais prendre mon cas particulier, je suis de confession juive et je n'ai jamais été attaqué par aucun musulman. Par contre, des membres de la Ligue de défense juive m'ont attaqué plusieurs fois. Vendredi a été jugé deux membres pour avoir jeté une bombe artisanale sur ma voiture. Ils ont pris dix mois fermes et six mois fermes. Les confrères n'en ont pas fait l'état, bizarrement. Quelle est la position du Front National sur cette milice qui, au même titre que, par exemple, les Algériens qui viennent avec des drapeaux algériens, eux, ils viennent avec les drapeaux d'une nation étrangère et les hybrides, recrutent et encouragent au départ en Israël. Quelle est la position du Front National sur cette milice ? Vous êtes de quels médias déjà ? Je suis correspondant pour l'agence de presse Repli et pour un média en France qui s'appelle l'agence Info Libre. Agence Info Libre, bien sûr. Oui, j'ai dit une chose qui me paraît très claire, c'est que s'il existe un antisémitisme en France aujourd'hui, il est incontestablement le fait d'intégristes fondamentalistes musulmans, c'est vrai ? Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je considère que l'ensemble des musulmans développent un antisémitisme, que les choses soient très claires là-dessus. Et je considère que le Front National étant le seul mouvement qui s'oppose de manière extrêmement claire au fondamentalisme islamiste, alors il est le meilleur bouclier de ceux qui sont victimes de cette forme d'antisémitisme. Maintenant, qu'il y ait des exactions commises par tel ou tel membre de telle ou telle organisation, c'est à la justice de décider de cela. Moi, je remarque qu'il existe en France, sur le territoire français, aujourd'hui, des prêches qui appellent au djihad, qui appellent à la haine des chrétiens, pas seulement des juifs d'ailleurs, des chrétiens, des non-croyants. Et je dis que le Front National est le seul capable de protéger la liberté de culte de chacun de nos compatriotes français.